Miséricordieux, le très miséricordieux, nous sommes là aujourd'hui, jeudi, 23 Radjab, 1443 de régie, 24 février 2022. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan et précisément à Yopougou, sur l'espace Figayo. Pour quel objectif, pour quelle raison, le but c'est quoi ? 1. C'est de vous annoncer, c'est de vous appeler, c'est de vous faire savoir, vous faire comprendre, vous informer que 1. Celui qui nous a créé, il s'appelle Allah. C'est pour lui que nous sommes là, c'est par sa volonté que nous sommes là, c'est par sa puissance que nous sommes là. Pas de divinité à part Allah. Et Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager et le prophète envoyé par Allah, mais envoyé à l'humanité tout entière. On nous appelle la DODR. Dawah dans la rue. Dawah signifie, dans le domaine du christianisme, on appelle ça évangélisation. En islam, on appelle ça Dawah, c'est-à-dire prêcher, appeler, informer, c'est-à-dire prêcher la parole de l'éternel Dieu. Pas forcément une foule, pas forcément un public, même dans ta propre famille tu fais Dawah. Dans ton entreprise, dans tes collègues, avec tes collègues, tes amis de classe, vous faites Dawah. C'est pour ça que nous sommes là. Aouzoum illahi minashayiton nirrojim, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalim. Il y a un frère qui nous appelle, vous nous appelez d'où? Allo? Allo? Voilà, j'ai dit tu m'appelles d'où? Tu nous appelles d'où? C'est Kokodi. C'est Kokodi. Où ça? Kokodi. Ah Kokodi, tu as Kokodi, quel est ton nom? Bah oui. Marius. Non. Il paraît que tu as regardé notre vidéo, tu as été convaincu, est-ce que c'est vrai? Oui, oui. D'accord, quel est l'objet de ton appel? Tu es devenu musulman. Tu es devenu musulman, Akala t'accompagne mon frère. At-Tabir. Souma At-Tabir. Non seulement tu continueras de regarder les vidéos, ça va te motiver, ça va encourager la plupart des personnes qui nous regardent à travers le monde. La conversion peut se faire partout, au téléphone, par WhatsApp, face à face, dans les mosquées. Donc si une fois tu es convaincu d'être musulman, c'est des choses qu'on ne retarde pas en islam. Pour ne pas retarder, nous sommes en direct sur Facebook. Ismail Akka officiel, Youtube. L'islam dans la Bible, la vraie page, la DDR sur TikTok également. Tout ça pour sensibiliser, pour que les gens deviennent musulmans. Vous devenu musulman, tu vas répéter après moi. Marius, est-ce que tu es prêt? On y va. Ok, on y va. Faut répéter après moi. Répète, faut dire. Orain, ashadu. Eh, ashadu. Ashadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa allahu. Illa allahu. Wa ashadu. Anna. Anna. on va reprendre la partie là, c'est la partie qui est importante également ọcée, là, c'est-à-dire qu'on le dit dans une nouvelle réclipsee. Il n'y a pas de divinité à part Allah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et Mohamed est son messager, et Jésus-Christ est son messager, C'est Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager, récemment j'ai écouté un prédicateur qui disait, Laila illallah, Mohamed ou Rasulullah, ce n'est pas avec ça qu'on rentre en islam. La partie là ne m'a pas choqué, mais il est allé plus loin, il a dit, c'est un talakou de griot. Il a dit, il est le fils d'un grand chèque au Mali, il a dit, ça c'est un talakou de griot, tout le monde peut dire ça. Voilà, maman il a dit ça, laila illallah, j'ai dit, calab donne la bonne compréhension. Voici un peu l'islam où nous partons, nous devons prêcher l'islam, il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed est son messager. Une fois que tu as dit ça, tout ce que Allah te dit de faire à travers son messager, coordonné, interdit, automatiquement, tu es musulman. Mohamed, Allah, il dit, il faut le dire, répète-le, dis-le, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner. Et interdit de la part d'Allah, c'est en ce moment que Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Si tes péchés sont pardonnés, tout le monde est au paradis. S'il y a des musulmans qui vivent de l'islam, il ne faut plus vous douter. Jamais. S'il y a des personnes qui ne connaissaient pas grand-chose de l'islam, l'occasion leur est donnée pour poser des questions. C'est pour ça que nous venons, on ouvre le scanner. Le scanner c'est de venir poser des questions, demander quelle est la conception du musulman sur tel, 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 tel sujet. Qu'est-ce que les musulmans pensent des terroristes par exemple ? Effectivement. Qu'est-ce que les musulmans pensent des djihadistes par exemple ? Effectivement. Qu'est-ce que les musulmans pensent de la fornication ? Qu'est-ce que les musulmans pensent de l'abus ? On ne va pas boire l'alcool là. Qu'est-ce que vous pensez de la consommation de l'alcool ? La consommation de l'alcool. Est-ce qu'un musulman doit-il boire l'alcool ? Question. En petite quantité ? Question. Ou en grande quantité ? Question. Est-ce que les musulmans peuvent manger le porc ? Question. Est-ce qu'un musulman peut prier sans la fatia ? Question. Est-ce qu'un musulman peut prier sans faire les ablutions ? Etc. Etc. Nous sommes là pour vous enseigner ce que nous savons de l'islam. L'islam est comme la médecine. Il y a beaucoup de branches. Il y a les gynécos. Il y a ceux qui s'occupent des zoos. Il y a d'autres qui sont là pour les chirurgiens. C'est un peu dans le domaine de l'islam. Nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. Exactement. Alors. Oui. On fait mariage comment en islam si quelqu'un veut marier une femme ? Alors que c'est le cousin de l'attente de mon nom. Il faut aller demander l'imam perdu. C'est clair. Allo. Oui. Dans la charia là. Si tu prends l'ablution. Dès que tu as raté une partie. Ou bien tu es en train de prier. Tu as raté telle, telle partie. Va chez l'imam de Sous. Ça c'est pas notre doute. Allo. Nam. Excusez-moi. Oui. Je dérange la tchétoubadi. On peut goûter la femme et puis avant de la marier. Amenez-le ici. Ça c'est clair. Ça c'est pour nous. Allez maintenant et envoie-le ici. Donc ce soir il va passer au sein. Il n'y a pas de parler de ça. Merci beaucoup. On va le déguster en ce moment. Je t'assure. Quand je prends la tête, tu prends la gueule. Je suis derrière. Merci. Nous envoie le membre. A taque-bi. Allo. Partagez mes délinqueurs. Ça a chauffé sur soi. Allo. C'est-à-dire. Oui. D'abord croire et louange à Allah. Maintenant que l'univers est contesté et incontestable. Nam. Et que la paix et la bénédiction soient sous le prophète Mohamed. Allo. Allo. En état couché, en état assis patin. Oui. Tout à coup, plus que moi, nous appelons, on dit c'est gâté. On dit aïe. Haïe. On dit, hé. Dès la tchétchou va commencer à parler de vous. Allahu akbar. Il a commencé à s'attaquer à l'islam. Il a commencé à dire qu'il a DDR ceci. DDR c'est là. Oui. Bon. Bon. On dit, bon, comme tu insistes. Comme tu insistes. Non, on est là. On t'a appelé en face à face, tu as refusé. En ces questions, on t'a appelé, tu as refusé. On t'a appelé publiquement, tu as refusé. Nam. Mais comme tu es la lâcheté. Pleur. Personnellement personnifié. Tu as préféré répondre à une distance d'un kilomètre. Et au jour, nous, on n'est pas là. Mais comme les réseaux sociaux. Ha. Tu fais. Moi aussi, je peux faire. Oui. Donc prépare-toi. Assez-toi, prends ton tabouret. Un pic, une feuille. Tu seras enseigné par la Série. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça, le vieux. Et voilà, nous sommes allés regarder la vidéo. Oui. On a vu quelqu'un qui était en train d'étaler sa carence. Et son panel de l'ignorance apprenti, lorsqu'il prononçait chaque parole, lorsqu'il donnait chaque verset. Moi, avec ceux qui me font rire, c'est un royaume qui sent des réunions. Abba. Elilélian. Le C, c'est le C. Il m'a. Il va être. Merci beaucoup. C'est le Agapeo. Souvent d'autres choses de répéter. Mais il est là quand même. Comme nous l'a dit d'elle. Non. Do, do, ro. Dans la rue, nous, on n'est pas des lâches. Non. Alhamdoulilah, nous, on ne met pas nos pieds où on ne m'intéresse pas. Mais quand tu as mis ton pied, tu as franchi la ligne rouge. Aujourd'hui, je dis que c'était un truc direct spécial pour un groupe de personnes qui ont usuppé le nom de la salafia. Et ils ont profité de cela pour montrer la mauvaise foi. Alors, un, des gens avec qui on a eu des échanges en privé. Non. Sous la bannière d'un imam. Et on a pris un pacte. On a signé un pacte en quelque sorte. Non. De ne pas rendre la chose publique. Ils sont sortis. Ils ont rendu public en montant. Alors, j'arrête de décider aujourd'hui de m'occuper d'eux spécialement. Non. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, comme l'urgence se fait sentir ailleurs, je vais plutôt m'occuper des Gédéans. Mais vous, là, je vous ai dans mon pisseur. Non. Il n'y a pas de place. Je dis que c'est ici vous. Ça vous attend. Je ne vous ai pas oublié. La déterne ne vous a pas oublié. Claire. Comme vous voulez qu'on se la joue comme ça, on va se régler, Inch'Allah. Dernier avertissement. On va vous montrer que vous n'avez pas le monopole de la violence. Mais plutôt, de la connaissance plutôt. Non. Vous n'êtes pas les super savants. Vous n'êtes pas les super savants. Prenez l'exemple de Moïse et des Tchitres. Non. Moïse parlait avec Allah face à face. Mais Allah lui a montré qu'il n'y a plus connaisseur que toi. Mais qui n'est pas prophète. Mais Inch'Allah, on va aborder le sujet. Non. Comme vous voulez la célébrité, nous on ne fait pas publicité gratuitement. On vous donne le célèbre. Mais pour l'instant, non. On va s'occuper de la tchétchouva. Papa n'a beaucoup de cheveux, rien à gauche. On va s'occuper de ça. On a eu au doula. D'abord, non. Il a osé dire qu'en islam, nous la tchétchouva, on dit que les musulmans ne sont pas divisés. Oui. On dit qu'il n'y a pas de division en islam. Alors qu'il y a des gens qui ont eu pas de pantalons sautés. Par contre, l'autre aussi, il dit même que tu as habitué la même la par là. Oui. Il dit qu'il y a la mosquée. Il y a d'autres qui prient comme ça. Et puis il y a d'autres qui prient comme ça. Non. Mais la question a posé à Dieu. Question. Bon. Celui qui prie comme ça. Et puis celui qui a arrêté comme ça. Ils sont en train de prier. Ou bien lui qui a arrêté comme ça, en train de les danser. Tous les deux prient. Ils sont en train de prier. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. Dans la même direction. Dans la même manière de lire le Coran. Écoutez très bien ce que nous disons. Non. Quand nous disons qu'il n'y a pas de divergence en islam. Nous savons ce que nous disons. Non. L'islam n'est pas divisé dans son fond. Non. Mais dans sa forme, il y a plusieurs groupes. Clair. Il y a des salafis. Il y a des sunnites. Chacun se réclamant d'être dans l'ordre et de son messager. Non. Chacun tisse le drape à son côté d'éternel avant la vérité. Non. Alors il dit que c'est une richesse. Et c'est au jour de la résurrection. Que lui, Allah va trancher sur ses différents groupes. Mais est-ce que sur la planète Terre, on trouve un musulman qui dit qu'Allah n'est pas son créateur ? Ça n'existe pas. Est-ce que sur la Terre, on trouve un musulman qui dit que Mouham, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le fond, on est un. Dans la forme, chacun prend la route pour pouvoir atteindre le créateur. Quand il dit tout, j'amène à Rome. Donc les musulmans ne sont pas divisés dans le fond. Le jour où tu vas dans une mosquée, où ils sont ten pillow ayons powerful, tu viens nous faire signe. Le jour où tu vas dans une mosquée, où l'est, je ne sais pas, là, viens nous faire signe, dis-le nous. Il faut que citer le nom de la mosquée là seulement. Ça n'existe pas. le jour où tu trouvais un musulman pendant que d'autres ont été pris en direction de la cave lui il prit en direction de son frigo tu nous dis le jour où il y a un lui qui s'en fait son pérennage à Bassam au lieu d'aller à l'Amérique tu nous dis c'est le vrai problème c'est ça on appelle le problème mais nous on dit nous quand on dit que vous êtes divisés en fait c'est parce qu'on a pitié du mot sinon vous êtes subdivisés c'est quand on a coupé comme piment au gabadrome vous êtes subdivisés comment ? quand c'est qu'à savoir même dans la forme même dans le fond dans le fond pourquoi tu dis pas aux gens qui te regardent que eux tous vont aller en enfer sauf toi et tes royaumes parce que c'est ta conception tu trouves que tous les restes vont en enfer sauf toi et tes royaumes ce qui veut dire que le paradis a été créé spécialement pour ce petit groupe là vraiment la division dans le fond c'est quoi ? non quand ils vont ici alors ils disent que non ils n'ont pas la conception générale unie du créateur ou bien de celui qui sont des navres tous exemple il y a quelqu'un qui dit que non lui le dieu qu'il adore c'est pas Jésus oui il est à Yom Zoglui il dit que c'est l'éternel c'est pas faux il y a un autre groupe qui dit non il est le père il est le fils il est le Saint-Esprit il y a un autre qui dit non il n'est pas le père il n'est pas le fils il n'est pas le Saint-Esprit mais c'est un prophète il y a quelqu'un qui dit non c'est le fils il y a quelqu'un qui dit non c'est un ange il y a quelqu'un qui dit non il est un tour à la fois voilà pourquoi dimanche moi vous pose la question auquel j'ai dit dimanche là si Jésus arrive sur la terre il va aller dans quelle église c'est sûr la réponse c'est ça là c'est là que vous devez voir la division en fait dans le fond parce que toi de la Tietjouba tu pourras voir le fond que les catholiques sont c'est-à-dire c'est le nid de boule de l'enfer qui est là c'est ce qu'il dit oui tu traites les catholiques dégarés tu dis que eux ils vont aller en enfer et le premier même à ouvrir la croix de l'enfer sera le pape bon quand il dit ça comment est-ce que vous êtes lamentablement divisé dans le fond pourquoi et puis je vais vous dire non ce n'est pas pour défendre l'église catholique mais c'est pour vous dire une vérité qui est véritable c'est que lorsqu'une une conception d'église ou bien un groupe de personnes se mettent à attaquer l'église catholique et qui se réclame du christianisme c'est des hypocrites c'est clair oui parce que quoi la mère de l'église c'est la même qu'on conçue c'est la même qu'on confessionnait qu'on collectait les livres de la Bible et qu'on a fait de ça un livre sur lequel elle doit être basée une fois sur les catholiques c'est-à-dire quoi si aujourd'hui de la tétude va pas par la focou de cheveux et la gauche non si l'université de la Bible c'est grâce aux catholiques oui parce que sous la coupe de l'empereur Constantin il y a eu plusieurs évangiles qui ont été apportés allez-y apprendre l'histoire il y a eu plusieurs récits qui ont été rapportés c'est eux les prêtres catholiques ainsi que les moines qui ont décidé de faire le tri et ils ont pris quatre évangiles qu'ils ont appelé les évangiles canoniques et ils ont rejeté plusieurs qu'on appelle les évangiles apocryphes alors on vous pose la question non lorsqu'ils ont rejeté les autres c'était sur base de quoi un autre divin non c'était sur base d'eux-mêmes les propres critères qui se sont donnés et c'est eux c'est grâce à eux aujourd'hui que tu as une Bible dans ta main parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut parler du christianisme c'est après qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Martin Luther à ne pas confondre avec Martin Luther King il y a quelqu'un qu'on appelle Martin Luther qui a créé ce qu'on appelle ils ont protesté l'église protestante est sortie de l'église catholique parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la conception avec les actions avec l'esprit dans lequel l'église catholique guidait les gens via les textes non voilà pourquoi vous allez regarder dans la Bible catholique que nous avons ici il y a des chapitres dans la Bible catholique que nous avons ici qui ne se retrouvent pas dans la Bible du second oui il y a des parties qu'ils ont enlevées et puis quand tu dis tu défends la Bible la première des choses que tu dois te poser c'est de savoir est-ce que le texte que je lis en français Jésus l'a vraiment dit dans le texte original quand il dit et ça a été traduit comme ça parce que souvent vous va dire la Bible c'est notre patrimoine oui mais pour que ça soit notre patrimoine il faut savoir d'abord où c'est qui était qui était le détonateur premier de cette chose si tu dis c'est ton patrimoine c'est que tu hérites des catholiques alors parce que c'est eux qui ont fait c'est eux tu dis c'est ordinaire la Bible a été construite par combien d'auteurs 40 40 auteurs on ne connait jamais les noms on ne sait pas où ils sont doutés on ne sait pas c'est qui et tu oses te comparer à ceux qui croient un livre qui a été révélé de la part de Dieu à un prophète qu'on appelle Mohamed c'est choquant c'est décevant et c'est aberrant vous avez l'habitude de citer Matthieu 28 18 Jésus a dit allez faire de toute termination mes disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit il dit le haut il n'y a pas X pourquoi il n'y a pas X comme si Jésus faisait les erreurs grammaticales non est-ce que dans la langue de Jésus il y avait des X il y avait des virgules qu'est-ce que Jésus a dit dans le texte original qui a été traduit comme ça et puis ils ont mis un haut sans X question parce que si moi il fait une déclaration audible si il dit aller par toute la terre et faire de la terre mes disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit j'ai dit ça audiblement comment toi tu fais pour savoir que mon haut est-ce que j'ai dit il n'y a pas X à la fin comment tu fais non seulement tu n'as pas le texte original tu n'as pas le texte original et puis en plus tu te bases sur une tradition et tu te laisses massacrer par l'œuvre de la tradition et puis ta foi est basée sur quelque chose quand tu ne connais pas l'origine non ça fait pitié mais ce soir oui il a touché un point il a pris la Bible et il dit que Ismaël dans la Bible est un âme sauvage qu'est-ce que il comprend pourquoi les musulmans eux-mêmes là ils sont sauvages aussi aujourd'hui on va faire ça calmement au calme tranquille peut-être ou pas doucement doucement on va prendre la jeunesse on va aller revoir l'histoire qu'est-ce que Dieu a dit d'Ismaël et qui était Ismaël aux yeux de Dieu je ne dis pas aux yeux des hommes si on regarde dans la Bible que Dieu a béni Ismaël et que toi tu insultes Ismaël on connaît derrière ta place si on regarde dans la Bible que Dieu a tissé une alliance avec Ismaël et toi tu viens parler mal de ce messager il n'a aucun respect même pour les propres livres oui mais c'est ça dans ton livre tu vois le nom d'un prophète est mentionné tu n'as pas parlé de lui en mal toi tu viens l'insulter ça dérive de la mauvaise éducation spirituelle que vous avez reçue parce qu'en réalité ça ne vous appartient pas vous n'êtes pas les fils de l'alliance et je vais le démontrer aujourd'hui ici que les alliances les promesses les bénédictions de Dieu ne vous concernent pas vous n'avez rien à voir avec Dieu rien selon la Bible on va y arriver on va parler de Genèse chapitre 16 à partir du verset 11 et suite vas-y frère inscrivez-vous pour la question le scanner va s'ouvrir après l'exposé inshallah l'ange de l'éternel lui dit vas-y l'ange de l'éternel lui dit je multiplierai ta prospérité commence à partir du verset 1 on va comprendre le verset 1 dit à son mari Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile voilà que moi Dieu m'a rendu stérile viens viens je te prie je te prie mon maître va vers ma servante va vers ma servante peut-être aurais-je par elle des enfants peut-être aurais-je par elle des enfants c'est-à-dire non l'enfant qui va sortir de l'union d'Abraham et d'Aga sera l'enfant de qui ? de Sarai donc insulter Ismail c'est insulter qui ? Abraham donc continue la lecture et Sarai dit à Abraham alors Sarai dit à Abraham voici voici l'éternel m'a rendu stérile il m'a rendu stérile viens viens je te prie va vers ma servante vas-y peut-être aurais-je par elle des enfants continue la lecture Abraham écouta la voix de Sarai Abraham écouta la voix de Sarai vas-y prête alors Sarai oui femme d'Abraham femme d'Abraham pris Aga pris Aga l'égyptienne l'égyptienne sa servante sa servante et la donna pour femme Abraham et la donna pour qui ? pour femme pour femme à Abraham vas-y continue ça c'est le plus important continue son mari oui avant qu'Abraham lui habitait dix années dans le pays des Canaan il allait vers Aga il allait vers Aga et elle devait enceinte elle devait enceinte quand elle se vit enceinte lorsqu'elle se vit enceinte elle regarda sa maîtresse avec mes prêts elle regarda sa maîtresse avec mes prêts comme toute femme qui est enceinte elle voit qu'elle dit l'autre n'arrive pas à faire enfant elle regarde sa maîtresse voilà merci beaucoup continue et Sarah dit à Abraham quand l'enfant aussi a vu que la servante a commencé à faire malin elle dit à Abraham l'outrage qui m'a fait retomber sur toi voilà que j'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte elle m'a régalé avec mes prêts continue la lecture que l'éternel soit juge entre moi et toi en tout cas que l'éternel soit juge entre moi et toi continue la lecture Abraham répondit à Sarah Abraham dit à sa femme voici ta servante est ton pouvoir en tout cas la vassière a ton pouvoir faut faire ce que tu veux d'elle c'est pas moi il t'a envoyé c'est pas du fil des parties vers elle bon allons-y agis à son égard comme tu le prouveras continue continue la lecture alors Sarahi l'a maltraitant ah on dit Sarahi l'a maltraitée non femme enceinte dit la maltraitée ça va se savoir j'ai déjà dit c'est bien fait aujourd'hui il encourage la maltraitance parce qu'il n'est pas d'accord avec l'enfant qui est né il est méchant hein tonton continue Abraham répondit à Sarahi voici ta servante est en ton pouvoir continue agis à son égard comme tu le prouveras vas-y frère alors Sarahi l'a maltraitant et Aga s'enfuit loin d'un alors Aga s'enfuit loin d'un continue avec qui mon frère l'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert on dit l'ange de l'éternel maintenant vient il trouve Aga près d'une source d'eau dans le désert vas-y près de la source qui est sur le chemin de Chou vas-y il dit l'ange qui Aga Aga servante de Sarahi servante de Sarahi d'où viens-tu d'où viens-tu et où vas-tu et puis tu vas où elle répondit la femme répondit je fus loin de Sarahi ma maîtresse je fus loin de Sarahi ma maîtresse l'ange de l'éternel lui dit retourne vers ta maîtresse tu vas retourner vers ta maîtresse on va t'apprendre ce qu'est-ce qu'est l'humilité parce que de certaines humilités là-bas sortent quelque chose de grand que tu ne connais pas alors retourne vers ta maîtresse continue l'ange de l'éternel lui dit oui retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main humilie-toi sous sa main nous savons tous que l'humilité précède quoi continue l'ange de l'éternel lui dit je multiplierai ta prospérité l'ange dit ta prospérité sera multipliée continue et elle sera si nombreuse et qu'elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter continue à l'éternel l'ange de l'éternel lui dit voilà l'ange de l'éternel voilà l'ange qui est en train de parler à Aga il est fort on sait que l'ange de l'éternel dans la Bible ou bien dans toute écriture lorsqu'il vient vers quelqu'un c'est que la personne a un point important l'ange en train de parler avec une femme que toi tu dis être une servante une bonne mais voilà l'ange de Dieu en train de parler à elle il lui fait des promesses il lui fait des bénédictions il lui donne même des conseils va t'humilier auprès de ta maîtresse c'est pas népoti c'est toi de ta famille est-ce qu'il y a un ange qui est venu auprès de ta famille non même un génie viens voir continue l'ange de l'éternel lui dit non je multiplierai ta postérité oui et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter alors oui l'ange de l'éternel lui dit non voici tu es enceinte voici tu es enceinte tu enfanteras un fils tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël à qui tu donneras le nom d'Ishmaël vas-y car l'éternel t'as entendu c'est-à-dire le nom de cet enfant là c'est parce que quelque chose s'est passé que Dieu dit voilà comment l'enfant va s'appeler oui c'est-à-dire que la signification du nom est importante c'est un nom d'Eophant qui est réverti des attributs divins tu ne le donnes pas non comme ça tu ne le donnes pas non cadeau si tu as donné non c'est que c'est un sens continue l'aventure il sera comme un âne sauvage voilà il sera comme un âne sauvage sauvage a dit voilà ils sont sauvages les gars voilà la nature de ces gars maintenant les frères ils disent que les musulmans sont ont la nature d'un âne qui est sauvage parce que l'ère en 7 Dieu avait fait le scanner pour lui dis-toi la vie c'est un âne sauvage continue l'aventure sa main sera contre tous a dit la main de cet enfant sera contre tous et la main de tous sera contre lui et en même temps la main de tous sera contre lui il y a une petite pratique qui m'intéresse continue la lecture et il habitera en face de tous ses frères et il habitera en face de tous ses frères pardonnez écrivez tous ses frères à côté puis vous regardez voilà écrivez tous ses frères et puis regardez voilà Dieu dit l'enfant sera comme un âne sauvage la main de tous sera contre lui et lui la main sera contre tous et il va habiter en face de ses frères mais pourquoi la femme dit que l'enfant sera comme ça pourquoi Dieu est en train de parler d'Ismaël de la sorte on va aller maintenant dans la génère 17 à partir du verset 1 rapidement on va courir chape-chape maintenant allons-y lorsque Abraham marche devant ma face marche devant ma face et puis sois intègre et puis sois intègre vas-y frère j'établirai mon alliance entre moi et toi stop Dieu dit pour la première fois que Dieu parle à Abraham alors c'est qu'il concerne une alliance Dieu dit à Abraham j'établirai mon alliance entre toi et moi ça c'est far far toi et moi on va établir une alliance mais on va voir ce qui va se passer par la suite continue j'établirai mon alliance entre toi et moi entre toi et moi et je multiplierai à l'infini et je multiplierai à l'infini Abraham tomba sur sa face Abraham a commencé à tomber sur sa face et Dieu lui parla et puis Dieu a commencé à lui parler en disant en disant voici mon alliance voici maintenant mon alliance que je fais avec toi que je dois faire avec toi tu deviendras père d'une multitude de nations de cette alliance là toi Abraham tu seras le père d'une multitude de nations maintenant regardez regardez ce qui va se passer Dieu dit que tu vas tisser une alliance avec Abraham et cette alliance là va produire quelque chose et qui fera que Abraham sera une multitude de nations vas-y on ne t'appellera plus Abraham on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham et puis ton nom sera Abraham car je t'ai rends père d'une multitude de nations je t'ai rends père d'une multitude de nations alors qu'Ismaël est déjà né je vous rappelle qu'Isaac n'est pas encore né Ismaël est né Naam Dieu est en train de tisser la première fois une alliance avec Abraham et il dit Abraham tu seras père d'une multitude de nations attention suivez mon regard continue je te rendrai fécond à l'infini je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi et des rois sortiront de toi continue la lecture rapidement j'établirai mon alliance entre moi et toi j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi et tes descendants après toi selon leur génération ce sera une alliance perpétuelle continue en vertu de laquelle je serai ton Dieu vas-y et celui de la postérité après toi continue la lecture je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu continue Dieu dit à Abraham voici maintenant l'alliance que Dieu a dit à Abraham on va voir le contenu de l'alliance c'est quoi continue toi tu garderas mon alliance toi tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi toi et tes descendants après toi c'est à dire si Ismaël est descendant d'Abraham si Ismaël est sorti derrière d'Abraham l'alliance que Dieu fait avec Abraham conseille Ismaël non on dit il n'est pas l'enfant de l'alliance laissez-vous connaissez l'étude de la Bible allez-y lire Dieu dit et j'établis mon alliance avec toi et ta postérité toi et tes enfants si tu as dit l'alliance avec le père et puis il dit c'est pour toi et tes enfants Ismaël est fils d'Abraham est-ce qu'Ismaël n'est pas l'enfant aussi de l'alliance c'est simple allons-y c'est ici mon alliance c'est ici mon alliance voici l'alliance que tu as fait avec Abraham pour la première fois c'est ici mon alliance non que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi vas-y tout mal parmi vous sera vous vous y considérez vous vous y considérez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous ça sera un signe d'alliance entre moi et vous stop là c'est-à-dire le contenu de l'alliance que Abraham que Dieu va tisser avec Abraham sera la quoi ? et quand vous allez lire la suite vous allez voir que Abraham et Ismaël ainsi que tout ce qui était présent lorsque Dieu donnait cette alliance-là a été si concis c'est-à-dire le premier enfant d'Abraham avoir pris part à une alliance que Dieu a établie avec son père Abraham c'est bel et bien Ismaël Isaac n'est pas encore né et c'est ce d'Ismaël là que toi tu viens insulter alors si tu insultes quelqu'un que Dieu a tissé son alliance avec lui c'est que toi tu t'as dit la colère de Dieu ou pas ? clair c'est clair que tu t'as dit la colère de Dieu pour dire Ismaël n'est pas n'importe qui même dans la Bible mais c'est pas là le problème non on a établi ici pour ne pas être trop long on a établi ici l'identité d'Ismaël un enfant d'Abraham à qui Dieu a fait promesse et en même temps à qui Dieu a rétissé son alliance avec le père et lui deux la troisième des choses il a pris le déterronome du juge verset 15 et suite il dit qu'il a été indiqué le déterronome du juge du juge pas de Mohamed alors que c'est faux et à chiffon ça parle de Jésus ok on va lire le déterronome du juge à partir du verset 15 à 18 vas-y l'éternel ton Dieu te susciteras du milieu de toi la Bible dit l'éternel ton Dieu te susciteras du milieu de toi dans tes frères dans tes frères il s'arrêtait là il dit non est-ce qu'ici ça concernait les frères d'Ismaël est-ce que ça concernait Ismaël parce qu'Ismaël on ne voit pas les dissonants d'Ismaël non mais il s'est dit tu as parlé d'Ismaël pour être comme toi dans tes frères oui non il s'est dit non c'est question est-ce que ce que Dieu a dit ça concerne Ismaël non pour lui ça concerne pas Ismaël non mais Ismaël n'est pas frère de son temps d'Ismaël continue l'éternel oui ton Dieu te susciteras du milieu de toi l'éternel ton Dieu maintenant te susciteras du milieu de toi dans tes frères dans tes frères la prophète comme moi point on répond à la lecture de Genèse chapitre 11 à partir du verset 13 et à partir du verset 16 je crois 16 où Dieu diable Ismaël il habitera en face de ses frères de ses frères voilà que Dieu dit maintenant dans l'éternel du juge verset 15 à 18 je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi je susciterai du milieu de toi d'entre tes frères il dit non ça ne concerne pas Ismaël mais au verset 18 qu'est-ce que Dieu a dit par la suite il dit du milieu de leurs frères je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse je mettrai mes paroles dans sa bouche je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commande et il leur dira tout ce que je leur commande alors pose la question puisque dans la partie où tu as lu que Ismaël était un âme sauvage tu as dit là-bas qu'il est en face de ses frères qui sont les frères d'Ismaël dans la Bible question et pourquoi Dieu dit dans l'éternel du juge qu'il va susciter du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse il dit que le prophète là c'est le grand Dieu des cieux et le Seigneur Jésus Christ à bas tu es à bas vraiment même maintenant on va relire tout ce mot d'éternel du juge et puis on va poser la question à Gédéon clair vas-y l'éternel du juge à partir du verset 15 qu'est-ce que Dieu a dit l'éternel oui ton Dieu ton Dieu te susciteras du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi stop il dit le prophète là c'est Jésus non la question que nous demandons à Gédéon écoute fleur le Dieu qui dit à Moïse je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi c'est quel Dieu ? il s'appelle comment ? puisque ton Dieu déjà c'est Jésus Christ donc Jésus Christ est en train de dire je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi donc Jésus Christ le Dieu a déjà parlé le prophète qui sera comme Moïse là c'est Jésus Christ encore il dit c'est Jésus Christ hé Nandri bono s'il vous plaît fais-moi mon cœur yeah bon et puis les gens aussi crient appa non ben ici mais vous n'avez pas compris le quand les musulmans disent que Jésus est prophète en disant Antichrist voilà voilà qu'il y a un verset de la Bible où Dieu dit je veux amener un prophète qui sera comme Moïse il dit ce prophète là c'est Jésus encore ben il est devenu prophète il est Dieu il est prophète il s'est envoyé lui-même il est son fils en même temps Jésus est Dieu il a donné son fils Jésus qui est Dieu encore et puis chose grave les frères chose grave la Bible dit que le prophète il sera comme Moïse non c'est-à-dire que Dieu est comme Moïse à terre ne lui fait pas une soif non c'est lui-même donc voici un peu Jésus est de la Tchétouva tout ce que nous pouvons dire on réitère on répète encore aujourd'hui j'étais au café avec les frères je disais comme ça si Jésus est dehors de la Tchétouva disent ok seulement pour le débat là c'est la communauté musulmane même qui va organiser au complet ça nous pourrons guichet fermé à mes podiums là même si on dit c'est payant placez la Tchétouva mais c'est gratuit on dit viens au débat on s'assoit et puis on parle faut pas parler ça dit tu parles en parabole alors que c'est de nous tu parles nous aussi ton nom Mathieu 15 verset 24 si nous les musulmans on a le caractère sauvage la Bible dit que nous sommes comme des âmes sauvages la Bible dit que nous sommes comme des âmes sauvages on dit bon ok chacun va connaître sa nature de la Bible d'accord si nous sommes comme des âmes sauvages on a compris mais vous la Bible dit que vous êtes comme comment vous êtes comment vous appeler dans la Bible quand on a généreux moi je vais te faire sortir ça tu vas entendre allons-y Mathieu chapitre 15 à partir du verset 21 écoute ta nature dans la Bible Jésus étant parti de là on dit Jésus étant parti de là et là c'est Jésus même qui a donné ta propre nature Dieu m'a dit que c'est pas mort sinon t'as dit qu'il était insulté c'est pas mort c'est Jésus lui-même le grand Dieu des cieux que tu adores il m'a donné ta nature continue Jésus étant parti de là Jésus étant parti de là se retirer dans le territoire de Tyre et de Sidon se retirer dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici et voici une femme canadienne une femme canadienne qui venait de ses contrées qui venait de ses contrées lui cria lui cria aie pitié de moi aie pitié de moi Seigneur fils de David c'est à dire que c'est une femme qui n'est pas juive elle est canadienne elle est venue à la vie de Jésus elle dit aie pitié de moi c'est un jour continue Seigneur aie pitié de moi Seigneur aie pitié de moi ma fille est cruellement tourmentée par le démon il y a un démon qui fatigue ma fille pardon il faut se lancer il faut faire quelque chose continue il ne lui reproduit pas un mot la Bible dit que Jésus ne l'a pas répondu il a boit il a il a boit la femme la crie il dit il ne fait pas un sauveur de l'humanité la femme crie il ne répond pas non continue la lecture c'est trop chique continue il ne lui reproduit pas un mot vas-y et ses disciples s'approchèrent mais comme la femme a commencé à bailler elle insiste les disciples maintenant s'approchent de Jésus pour lui dire le père il faut se lancer elle parle là vas-y ses disciples s'approchèrent et lui dire oui avec insistance avec insistance il faut la chasser car elle crie de rien elle crie de rien la femme elle nous fatigue elle nous met tout à côté de la femme on nous regarde partout là tout le monde est temps de nous regarder il faut la chasser allez-y là mon frère il répondit Jésus répondit maintenant à la dame je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël moi là Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël là-bas il dit mon monde est compliqué mais moi il dit ma fille est cruellement tourmentée par les démons pardon il faut se lancer continue la lecture mais elle fait se procéder devant lui elle est venue se procéder maintenant devant Jésus elle dit il faut se lancer il y a quelqu'un qui avait dit pour les enfants d'Israël mais elle est là-bas ma fille c'est chaud les démons sont en train de la fatiguer là-bas continue la lecture elle fait se procéder devant lui disant elle fait se procéder devant lui disant Seigneur secoue-moi Seigneur secoue-moi il répondit maintenant Jésus va réécouter maintenant la réponse de Jésus non parce que dans la réponse de Jésus se trouve le caractère la nature la biographie l'identité exacte de tout chrétien dans ce verset écoutez bien la nature de ceux qui disent que nous sommes âgés sauvages écoutez maintenant la nature écoutez la réponse de Jésus qu'est-ce que Jésus a dit il répondit il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens chien il est aussi tabou préparez-vous pour le scanner Jésus dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens chien c'est pas bon maintenant posez la question à de la jeter dans ce passage là cette petite partie là qui sont les enfants qui sont les pains qu'est-ce que qu'est-ce que signifie le pain et qui sont les chiens les petits chiens dans ce verset les petits chiens les chiens dans ce verset là c'est qui qui Jésus a appelé petit chien dans ce verset c'est la question que nous on pose et puis on se passe les mains de Pilates il a dit non il a dit la nature de la femme c'est pas la question il est capable de dire non c'est la nature de la femme il dit non on parle pas de la nature il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens petits chiens c'est qui c'est qui on se lave les mains on attend la réponse oui et puis on va répliquer pour l'instant on s'arrête là et je vous promets j'ai ma tête à couper il ne pourra pas répondre à la question s'il répond de manière honnête et sincère si l'église n'est pas guidée c'est que que même là c'est les sujets c'est les masos même c'est les masos même quand on donne la bonne compréhension Amine on va garder la première partie pour aujourd'hui et on attend comme il dit je ne veux pas venir au débat il regarde la vidéo et puis il va répondre nous tout nous arrange tu réponds pour l'instant on s'arrête là pour te dire va bien vérifier la Bible va bien lire moi je préfère être âme sauvage que d'être à période de petits chiens Thomas c'est un comédien ils ont pris sa vidéo pour faire bonjour non je ne veux pas ça peut être un comédien les gens ne font pas un comédien ils sont allés faire rire les gens quand les gens viennent je crois te suivre c'est pas être faire rire en fait c'est pas faux c'est tout un groupe de voyager ils vont te refont il y a rien je préfère être un véritable musulman craintif de la parole d'Allah je préfère baser ma foi sur le courant qui a été révélé au prophète Mohamad que de croire de suivre un dieu qui n'a pas la capacité de pas créer même une mouche car elle donne la bonne compréhension ceux qui ne sont pas d'accord qui veulent les défendre venez au scanner Allerikoum C'est prêt c'est a demandé nous serons à pauvre ideia et à une colonue plateau, derrière l'école plateau à la terrasse voilà, samedi 20h, 22h après demain, 26 février de nombreux population de pauvres 2 la 2DF confirme, également Dalois monsieur du 10 nous serons là, Inch'Allah à Dalois du 10 au 13 mars à Dalois, à l'espace de Bani, pour ceux qui connaissent Dalois il y a des départs qui sont prévus donc on se rend là par la grâce d'Allah, Inch'Allah accrochez le micro tu peux descendre légèrement pour qu'il puisse avoir accès voilà, opération ticket voici l'opération ticket pour la mosquée vous pouvez participer à tout moment 1000 francs, 2000, 5000 1000, 1000, 1000, 1000, pour la construction du complexe islamique chargé des convertis également pour la formation des jeunes dans le domaine de l'inter-religieux parce qu'il va falloir vous former il va falloir que la genèse puisse être formée voilà, vous allez aussi être sur le terrain vous voyez que depuis un certain temps les chrétiens ne vous arrêtent plus dans la rue pour vous évangéliser ou bien tapez votre portefeuille Jésus vous aime les chrétiens de Jéhovah ils ont non, il y a rien qui m'a appelé il a dit on fait au téléphone maintenant ah ok il y a dit même au téléphone on est là on est là, on vous laissez-t'en alors ça, c'est là ça vous pèse ? ok, enchanté bonsoir d'abord alhamdulillah vas-y frère et tu l'en es allez-y c'est une très belle question ça me fait penser à quelque chose mon frère avant que l'on se promenait dans la rue que tu sois musulman que tu sois bouddhiste que tu sois maïgari quand les chrétiens viennent vers toi ils disent donne ta vie à Jésus ils viennent dans la Bible si ils viennent sur le Coran c'est pas des problèmes ils viennent dans la Bible c'est la Bible là ils nous ont converti plusieurs de nos parents donc c'est la même Bible là on veut les personnes sortir là-bas pour venir à l'islam et ils sont en train de venir Amen notre objectif c'est d'utiliser le même outil qu'ils ont pris pour regarder nos parents pour les ramener à la vérité si notre objectif en même temps en lisant la Bible c'est pour vous amener à comprendre les choses que vous refusez du Coran lorsqu'il sera cité si on ne venait que parler du Coran tu n'allais pas venir poser question si on parlait uniquement du Coran tu n'allais pas venir poser des questions sur quelque chose et puis ce que vous devez comprendre c'est qu'à la mosquée on ne parle pas de la Bible là-bas il a dit au début c'est une branche qu'on appelle l'inter-religieux si vous voulez mettre tout le volume là-même c'est pas le problème laissez-le à l'heure et ça j'ai dit mon frère c'est une branche qu'on appelle l'inter-religieux c'est-à-dire c'est un domaine spécial dans lequel nous sommes ça s'appelle l'inter-religieux on utilise tous les autres livres pas que la Bible tous les autres livres pour amener à une vérité unique qui est celle du Coran est-ce que tu comprends ? donc là ton site c'est parce que la plupart de ceux qui viennent nous poser des questions c'est des chrétiens tu as vu nous on a parlé donc quand tu vas aller voir nos vidéos passées on fait des prédications mais ceux qui viennent nous poser des questions sont des chrétiens pour quelqu'un qui vient de poser la question sur la Bible il veut que tu lui réponds dans le Coran pourquoi ? tu as posé la question sur la Bible on répond sur la Bible on répond sur la Bible on répond dans le Coran on répond sur le Coran j'avais plusieurs questions ok allons-y ouverture du micro ouvrez le micro en fait je voulais encore savoir qui a écrit le Coran parce que étant en école nous avons des amis musulmans ils nous disent que le Coran est tombé du ciel c'est ce qu'on lui a dit voilà c'est ce que nous on nous a dit donc je veux vraiment savoir qui a écrit le Coran très bien normalement toute œuvre c'est-à-dire quoi si il y a un livre il doit avoir un auteur il doit avoir un auteur plutôt et l'auteur doit mentionner son nom il dit que c'est mon œuvre comme Mathieu, Marc, Luc, Jean, etc très bien alors là il dit dans le Coran on va parler sur la 15 verset 9 verset 9 l'auteur du Coran lui-même il va s'exprimer s'il a parlé on s'éteint allons-y frère en vérité allez-y en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est à nous que nous sommes gardiens non, pas à nous que nous sommes attention et c'est nous qui en sommes gardiens très bien c'est nous qui en sommes gardiens c'est lui qui a envoyé son livre c'est lui qui est le propriétaire de la chose ok, merci beaucoup de rien beaucoup prochaine question 322, samedi 26, 22h, 22h qui ? c'est Guélois monsieur Guélois est demandé 얘 c'est un petit peu comment investire ? bonsoir messieurs bonsoir ok il n'y a pas de chose à dire seulement comme c'est une série de questions nous avons pour habitude souvent de voir les plus humains d'ailleurs gabriel a apporté le courant vers le professeur de l'islam qui est mohamed maintenant nous vérifions dans les artistes parce qu'il me dit aussi que les musulmans croient aussi aux artistes tels qu'elle disait Bukhari, Mousslim, Ibrahim et Ibrahim après Mouhamad nous voilà que l'ange a serré Mouhamad lorsqu'il l'enseignait l'ange de Dieu a pour habitude envoyé à ses serviteurs ils ne se sont jamais comportés de cette manière si ce n'est pas la première fois moi il me dit envers Mouhamad donc j'aimerais un peu comprendre là alhamdulillah la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers effectivement j'ai lu ça dans cette indice que l'ange la serré pour ne pas qu'il ait peur pour quelqu'un qui n'a jamais vu un ange sur sa forme angélique il peut devenir fou dès le premier instant c'est ce qui est rapporté dans cette indice-là que l'ange la serré pour ne pas qu'il ait peur pour nous rassurer mais vous vous allez plus loin pour dire comment on peut serrer quelqu'un pour ne pas qu'il ait peur si un génie se présente à l'aide de nous tous sur l'arrière de Ménifou un génie mais dans le Coran Allah il dit c'est Gabriel qui est venu lui révéler le Coran et c'est Gabriel qui a fait par la permission d'Allah à faire descendre cette révélation sur son coeur et il ne savait pas lire il ne savait pas écrire c'est pourquoi j'aimerais te dire je ne dis pas que l'indice est vrai ou faux il y a des spécialistes des indices c'est vrai que nous croyons aux indices authentiques je suis en islam on croit aux indices authentiques mais on gêne les faux indices mais dans le Coran Allah confirme qu'il a révélé le courant à Mohammed pendant la nuit dans le cadre il a été serré ça c'est dans les indices que l'ange l'a serré pour ne pas qu'il y ait peur maintenant s'il y a un problème à ce niveau je vous écoute parce que j'ai répété pour dire pour quelqu'un qui n'a jamais vu un ange sous sa forme angélique regardez un peu ce qui va se passer est-ce que la question est comparative aux prophètes de la Bible c'est dans la Bible aussi nous voyons aussi que l'ange s'est adressé à d'autres personnes là il n'était pas serré il n'y a pas eu de détails aussi d'explication comme Baptiste très bien mais c'est dans les indices que nous voyons clair que voici comment la chose est passée moi il me dit que c'est moi pas lui-même qui allait expliquer comme ça c'est assez visible merci donc vous vous faites comme vous n'avez pas vu ça la Bible donc vous nous pouvez nous rétroquer la question coraniquement et islamiquement c'est ça moi oui oui voilà merci beaucoup vous êtes témoins vous tous oui qu'est ce qu'il a fait il pose une question islamique qui fait le relief avec quoi la Bible quand on va dans la Bible on dit non laisse la Bible pour parler du Coran c'est comme ça vous faites vous venez vous posez une question comparativement à votre idéologie biblique quand nous aussi on va essayer de vous répondre en fonction de votre idéologie publique vous avez dit non mais pourquoi vous laissez le Coran comment vous laissez les radis vous parlez de la Bible toi j'ai besoin de faire une comparaison moi je n'ai pas dans la comparaison c'est que ça n'a pas été fait dans la Bible ça ne veut pas dire que c'est faux mais en même temps là supposons on va dans la Bible même parce que c'est ça aussi voilà moi on va dire en fait c'est là-bas il veut partir oui c'est là-bas il veut partir voilà c'est là-bas il veut partir on va le servir on va le servir ah si on veut aller dans la Bible là c'est grave parce que si par exemple on dit bon là j'ai serré Mohamed sur la salam on va dire que c'est quoi ça mais en même temps elle m'a frappé Dieu dans la Bible en disant que j'ai pu frapper Dieu là on fait comment ? en Kaboulissa vous croyez que c'est vrai ? ils ont frappé Dieu tu peux pas dire c'est faux de te répondre ? non est-ce que c'est vrai que Dieu a été frappé ? c'est que tu dis juste non il veut savoir si c'est vrai que Dieu a été frappé dans la Bible est-ce que tu as cette croyance là ? c'est pas la question bon c'est comme que tu me dis Allah est comme ça est-ce que tu as la croyance aussi que Mohamed a été serré ? est-ce que tu as cette croyance là ? je dis dans les artistes là vas-y c'est que moi j'ai vu est-ce que tu as croyance on a répondu on a dit qu'il soit serré ou vaste c'est pas un problème qu'est-ce que tu fais ? on a dit non parce que tu n'as pas vu ça dans la Bible voilà doucement tu dis tu n'as pas vu dans la Bible donc pourquoi c'est bizarre ? pourquoi dans la Bible c'est pas fait ? et puis chez Mohamed c'est fait quand tu fais une chose c'est fait tu n'as pas raison mais quand tu nous réponds tu nous pose la question on répond oui il y a les hadiths qui le disent il y a la biographie qui le dit si oui on a répondu à ta question oui les hadiths disent ça mais là tu dis mais c'est bizarre pourquoi dans la Bible on fait pas ça ? on l'a dit dans la Bible on dit ah ah si c'est ce que tu veux faire il y a plus que ça dans la Bible mais toi tu crois donc laissons les comparatifs tu as demandé on a répondu c'est notre croyance qu'on croit si toi tu ne crois pas c'est ton droit mais si tu fais l'étude comparatif c'est dangereux parce que je te montre que dans la Bible Dieu même a été frappé mais tu crois en ça je vois que tu es en train de désigner au moins ma question je dis les prophètes avant lui là nulle part ce n'est maçonné que quelqu'un a serré ou l'âge a serré et un prophète maintenant tu me dis dans la Bible c'est pas seulement ma question quoi je dis pourquoi les autres prophètes n'auraient pas frappé on n'auraient pas serré on n'auraient pas serré on n'auraient pas serré écoute moi maintenant tu dis pourquoi ils n'auraient pas serré et puis Muhammad on l'a serré oh d'après vous il a été annoncé par Jésus lui-même attention attention au début c'est pas ce que tu as dit tu as ajouté ça maintenant ça tu viens d'ajouter on se connaît les frères tu as dit dans les hadiths on voit que le prophète a été serré par un ange n'est-ce pas juste on a répondu quoi tu dis il a été serré on a dit oui non oui oui maintenant tu as dit quoi par la suite maintenant il a dit comme moi je n'ai jamais vu que les prophètes avant lui ont été serrés et puis lui il a été serré il a fait bizarre chez moi quoi voilà maintenant c'est qui est bizarre chez toi c'est qui est bizarre chez toi allons-y pourquoi lui c'est à son tour que là il se comporte comme ça en fait tout à l'heure tu as parlé de Aga tout à l'heure tu as parlé de Moïse tout cela là il ne s'est pas combatté comme ça envers eux mais c'est pour lui là moi tu me dis non non tu crois à cette chose mais est-ce que c'est comme ça que Dieu il va parvenir à donner un message à son serviteur en disant à l'autre il faut les serrer il faut faire comme ça c'est ce que moi je nous ai dit tu me dis Dieu a été frappé là-bas non doucement j'ai compris ce que tu as dit là j'ai répondu à ça on dit c'est notre croyance toi tu dis pourquoi notre croyance est comme ça alors que vous votre croyance n'est pas comme ça c'est ça non moi je dis pourquoi tu veux comparer ma croyance en ta croyance bon si tu veux comparer ma croyance en ta croyance moi de ma croyance on ne peut pas frapper Dieu alors que toi dans ta croyance ils l'ont frappé mais tu crois c'est ça il faut qu'à chagé sa croyance moi j'irai plus loin Muhammad a dit dans le courant clairement il a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle angélique est ce qu'un prophète a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle ça n'existe pas aussi ça n'existe pas nul fois dans la Bible tu avais dit un prophète a vu l'âge Gabriel comme ça ou bien un ange comme ça soit 53 verset 1er au suite l'adieu votre compagnon ne s'est pas égaré non seulement il ne s'est pas égaré il n'a pas été aussi un dieu en horreur il ne prononce rien sous le fait de la passion ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée ce n'est qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel c'est Gabriel qui l'a enseigné cela à la force prodigieuse droit de stagacité c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique c'est alors qu'il se présente sous sa forme réelle angélique à Muhammad lui-même il se présente sous sa forme réelle angélique dans le moyen prophète de la Bible qui a mis Gabriel dans cette forme là là-bas on ne répète pas la forme mais si on va aller plus loin cette forme là était comment ? c'est pas mon problème on dit forme angélique on dit forme angélique quand il dit c'est comment ? ce qui n'est pas sur ma boucle il n'est pas sur ma boucle il n'est pas sur ma boucle il voit comme ça il a bien fait l'invénétralé et puis celui-ci il se passe il dit sa forme est comme ça mais pourquoi nous aiderait à la suite que il a dit est-ce que de la manière que Muhammad a vu en fait qu'est-ce qu'il veut dire ? de la manière que Muhammad a vu l'ange Gabriel là aucun autre problème n'a vu de la même manière voilà pourquoi c'est normal que l'ange puisse le serrer et c'est bien sûr parce que les autres n'ont pas vu ça comme ça de la même manière aussi il a été serré les autres n'ont pas été serrés mais lui aussi il a vu non et les autres n'ont pas vu l'ange comme ça comme ça Thomas il s'appelle Jean-Baptiste ils ont coupé sa tête dans la ville non ? est-ce que ça peut être lui un faux prophète ? non est-ce que Muhammad a coupé sa tête ? non est-ce que Moïse sa tête a été coupée ? non pourquoi tu es faussement que comme lui il a dit ça lui aussi il doit avoir ça ? non c'est pas comme ça il constate les choses c'est une autre question à donner avance on va prendre la soula de la 3 la 156 non c'est pas la 156 on va on va demander où il a marié la France c'est ça ? c'est le mari de Zahid non ? c'est le mari de Zahid c'est le mari de Zahid mais c'est ça ? on va commencer sur la 50 on va venir d'accord au 53 allons-y attend attend cette mari de Zahid tu veux donner ou bien tu vas au 50 sinon il aurait été ça au 37 je sais mais il veut d'avoir qu'on on commence au 50 ok allons-y au prophète oui oui au sec au prophète nous t'avons rendu visite tes épouses à qui tu as donné leur mort ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves cala ta destinée les filles de ton oncle parternelle les filles de tes tantes parternelles les filles de tes oncles maternelles et les filles de tes tantes maternelles celles qui avaient immigré en ta compagnie ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète pourvu que le prophète consente à se parier avec elle c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants nous avons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possédaient afin qu'ils eussent donc point de blâme contre toi Allah est pardonneur et miséricordieux tu fais entendre qui tu veux d'en prendre elle tu fais entendre qui tu veux d'entre elle et tu héberges chez toi qui tu veux puis une ne t'a fait aucun grief si tu invites chez toi l'une des celles que tu avais écartées voilà ce qui est le plus prompt à les réjouir à les éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu les as donné à toutes Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs et Allah est omniscient et indulgent une de tes plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse même si leur beauté te plaît à l'exception des esclaves que tu possèdes et Allah observe toutes choses la question c'est quoi ? attendez-moi pour une lecture ok vas-y oh vous qui croyez que si vous leur demandez à ces femmes quelques objets demandez-leur derrière un rideau c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs vous ne devez pas faire de la peine aux messagers d'Allah ni jamais vous marier avec ses épouses après sa mort donc je laisserai auprès d'Allah et de leurs épis question merci là Allah a donné les privilèges à son serviteur en lui disant voici les où tu dois prendre pour femme dans telle famille dans telle famille dans telle famille et en plus de ça encore les esclaves que tu vas avoir donc on remarque ici que au-delà de ça il va aller encore épouser la femme de son fils Saïd son fils adoptif bon c'est la chose que je pense que dans le commandement et le précédent de Moïse qu'on voit dans Lévitique 18 qu'il avait détaillé là que personne ne verra la nullité de son la femme de son fils ou bien la femme de son de son ocle de sa tante aussi toutes ces choses là c'est détaillé mais nous voyons ici que c'est ce que Mohamed est en train de faire oh c'est même pas ça on a vu il n'aura fini ok vas-y il n'aura fini donc du coup je me dis que parce que dans l'hierarchie des messagers Moïse est venu avant Mohamed donc il a laissé au moins une trace là celui qui vient il laisse une trace et celui qui doit venir après tout cela normalement il doit marcher sur toutes ces choses mais il voit qu'il est en train de transgresser donc c'est là ma question oui je dis depuis Moïse parce que c'est Moïse qui a envoyé la loi pour dire que voici ce que vous devez faire il a bien détaillement dans le Lévitique 18 à partir tout le chapitre mais ça parle de ça quand tu ne verras pas la nudité de ta belle fille un maman dans la silhouette 33 ans on va dire c'est qu'à 6 et 37 il est en train de prendre la femme de son fils adoptif est-ce qu'on peut lire ? parce qu'on n'a pas lu est-ce qu'on n'a pas lu est-ce qu'on n'a pas lu restez dans vos foyers restez dans vos foyers et ne vous exisez pas à la manière des femmes avant l'islam d'arri accomplissez les solates acquittez la saccade et obéissez à Allah et à l'essanger vas-y Allah ne veut que vous débarrassez de toute souillure aux gens de la maison du prophète s'il faut attendre mesdames vous pouvez attendre mesdames qui ont donné le verset ou ils ont cherché la femme de le son qui est versé pour quand vous êtes versé ou ils ont cherché la femme de le fils surat 33 verset 37 Quand tu disais 33, 37 33, 33 33, 33 33, 37 33, 37 Quand tu disais à celui qui a la récomblée Le bien fait Tout comme toi-même la récomblée Garde pour toi ton épouse et craie Allah Et tu cachais en ton âme Ce cas-là allait rendre public Tu craignais les gens Et c'est Allah qui est le plus beau de crainte Puis quand j'ai eu cessé Toute relation avec elle Nous te la fûmes épousée Afin qu'il n'y ait aucun empêchement Pour les croyants d'épouser les femmes De leur fils adoptif Quand j'ai eu cessé toute relation avec elle Merci, c'est la partie-là qui m'intéresse Donc vous voyez en fait Votre question a été très mal posée Ah bon ? Elle est posée Surtout de très mauvaise foi Vous n'êtes pas gentil Voilà pourquoi souvent ils sont durs avec vous Les gens disent que ton espère la carte est trop dure Parce qu'il est bonnet Peut-être qu'il ne m'a pas dit Prenez le micro dans sa main Calme toi et puis écoute Quand tu parlais on t'écoute Pourquoi ? Parce que vous faites exprès Vous usez de mauvaises foi Ce n'est pas gentil de votre part Tu lis un texte Le texte dit quoi ? Mon frère, réalisons le texte mot par mot On va comprendre Il dit que Muhammad a cherché la femme de son fils Est-ce que c'est la femme de son fils ? C'est pas bien ce que vous faites D'ailleurs tellement que vous n'aimez pas Muhammad Vous cherchez tout le même Même dans le Coran Tu cherches C'est-à-dire que tu cherches quelque chose là-bas Et c'est pas Tu cherches la mauvaise bête Même dans le Coran C'est pas gentil C'est pas grave Continue Vas-y Garde pour toi ton épouse Le professe conseille à quelqu'un A qui ? A Zahid De garder pour lui son épouse Garde pour toi ton épouse Écris Allah Écris Allah C'est contextuel Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je te pose la question Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis Muhammad a dit à Zahid Garde ton épouse Tu peux me répondre ? Non Tu connais pas Mais t'as lu le texte Qui dit Eux ils sont morts dans la main On n'est pas morts dans la main Non t'es laissé On n'est pas morts dans la main On te répond Continue la lecture Et tu cachais en ton âme Ce qu'Allah allait rendre public Tu cachais en ton âme Ce qu'Allah allait rendre public Comme tu voyais Tu cachais Ça te gênait Ce qu'Allah allait rendre public Continue Tu craignais les gens Tu craignais les gens Et c'est Allah qui est le poutine de crainte C'est Allah qui est le poutine de crainte C'est qu'on va voir S'il a cherché la femme Ou même s'il a pris la femme de son fils Quelqu'un qui doit prendre la femme de son fils même Il est content même Parce qu'il va la prendre Le prophète est gêné Allah même dit Il est gêné Dans son cœur Il ne veut même pas que les gens s'en passent Il ne veut pas C'est ça En fait le problème serait savoir Est-ce que c'était la femme de son fils On va voir Le texte est clair Continue Qu'est-ce que ça signifie ? Puis quand j'ai eu cessé toute relation avec elle Stop Qu'est-ce que ça signifie ? Quand j'ai eu cessé toute relation avec elle Ça veut dire quoi ? Ouvrez le micro Là-bas tu ne termines plus On termine Non Moi il a fini la lecture Tu m'as pris dessus On enchaîne maintenant Continue ta réponse C'est vrai C'est vrai Donc le courant dit Qu'un sexe Comme celle-ci Il cessait toute relation avec elle C'est-à-dire que c'est plus son épouse Il n'a plus de relation entre eux Continue Qu'un sexe Il cessait toute relation avec elle Nous te la firme épousée Puisqu'ils ne sont plus ensemble Nous te la firme maintenant Épousée Continue Afin qu'il n'y ait aucun empêchement Pour les croyants Afin qu'il n'y ait aucun empêchement Pour ceux qui pensent Qu'on ne peut pas épouser La femme de son fils adoptif Lorsqu'ils ne sont plus ensemble Une fois que son fils adoptif a eu Lorsqu'ils cessent toute relation Ils ne sont plus ensemble Tu peux l'épouser C'est un ordre coranique Sur la carte A partir du verset 23 Continue la réponse Afin qu'il n'y ait aucun empêchement Pour les croyants D'épouser les femmes de leurs fils adoptifs D'épouser les femmes de leurs fils adoptifs Quand ceux qui cessent toute relation avec elle Quand ceux qui cessent toute relation avec elle Qu'est-ce qu'ils ne sont plus ensemble Ton fils adoptif là Sa femme là Sa femme Toi le père sa femme là Lorsque vous êtes C'est pas sa femme non Puisqu'ils ont divorcé Ils ne sont plus ensemble La fille là Tu la maries propre Bien même Sur la carte Ben c'est bien toi Tu penses que ça là C'est C'est On doit l'épouser C'est pas le drame Quand tu dis Sur la carte Ben c'est bien toi Qu'est-ce qu'elle a dit Voici les femmes Regarde Alors maintenant On va te lister La liste des femmes Qui sont Est-ce que tu m'écoutes Voilà La liste des femmes Qu'on doit épouser Et celles qu'on ne doit pas épouser Alors on va te faire la liste de ces femmes Continue Sois quatre et trois Qu'est-ce qu'elle a dit Vous sont interdites vos mères Voilà Regarde Alors il commence par Ceux qui nous sont interdites d'abord Vous sont interdites vos mères Un homme Un musulman ne doit pas épouser sa maman Ça c'est un vrai bon dieu C'est un sapin qui peut te dire Il faut épouser ta maman Chez nous là Dieu dit Un musulman ne épouse pas sa maman Ça c'est un vrai dieu C'est un bon dieu Allons-y Fille Sa fille Tu dois pas épouser ta fille Fonneur Ta sœur Tu dois pas épouser Tante partenaires Et tante maternelle Je vais être guéris Moi je vais être guéris Toi tu es un homme Je vais être guéris Moi je vais être guéris Je vais être guéris Je vais être guéris Là-bas dans cette sœur Il y a besoin d'avoir des aïeux Viens des mecs Attends-y Vous savez pourquoi il te remetait sur les mères Je dis là Vous savez pourquoi il te remetait sur les mères Vous savez pourquoi il te remetait sur les mères Non, il y a envie à vous pas Voilà, il y a un bon merci en fait Parce que Tous ceux qui sont de la côte d'Ivoie Quelle est culture Vous voyez, vous n'avez pas le nom qu'elle a Il va insister là Vous allez voir que les femmes là Dans des cultures sont mariables Il y a des gens qui marient les tantes Il y a des gens qui marient C'est-à-dire Même sa nièce Il y a des cultures Si le fils est mort Il n'a pas divorcé Il est mort Papa la chicote ça Au chaud Ca c'est fait au chaud Au chaud Au chaud Mais tant qu'elle a fait l'ordre C'est un dieu ordonné Un dieu pur Il dit Ta maman est interdite Ta fille est interdite Continue la lecture Tante partenelle et martenelle Tante partenelle et martenelle Tante partenelle et martenelle Oh il y a des goignées Il n'a pas cité les ex-unis Et là Il s'est Il s'est J'ai un propre Sans chaud Mais dans chaud Pas au calme Tranquille Allons-y Fille des frères Fille des frères Tu sais pas ce qu'elle a dit Tu as fouillé dans la tribu Dans les ex-unis là Par exemple toi Ton grand frère comme ça La fille Elle t'a coupé la chérie Jamais non Par contre il y a des gens qui font ça C'est quoi que Dieu a dit Ce qu'il me dit Ca se faisait Donc Dieu en a en horreur Il dit Ne faites pas ça Pour les musulmans Marquez la différence Ne marie pas la fille de ton frère Bon Si Dieu dit Faut pas marier la fille de ton frère Est-ce qu'il peut accepter De marier la fille de ton fils Dieu père C'est là Ca se passe Là Mais non là Continue Fille d'un frère Et fille d'une soeur Fille d'un frère Et fille d'une soeur Vas-y Dieu en a en tête ta nièce Elle a dit Faut pas l'épouser Continue Mère qui vous ont allaité Maman qui t'a allaité là La femme Sainte d'une femme Que tu as attendu là Faut pas la marier Du moment tu as agouté C'est fini Tu la maries plus C'est fini Oh les gens le faisaient Et aujourd'hui même là Il y a des tribus Où ça se fait Sur la tête ici Tu vas fuir les gens qui marient Les mères qui nous ont allaité Les marient Dieu dit C'est consensu Ne faites pas ça Continue la lecture Sœur de l'air Sœur de l'air Sœur de l'air C'est-à-dire Elle aussi a été allaitée par une femme Par exemple par ta maman Une fille par exemple La maman a prise Elle a été allaitée par la maman Je ne dois plus la marier Continue Mère de vos femmes Ah Voilà Ta belle-mère Il y a des morts ici Je jouais ça Souvent Tu es à la série On dit Hé Marie pour la belle-mère Il y a la série On voit ici Belle-mère la même Et je joue Souvent mais C'est la belle-mère la même Qui gère le dupe Tu vois Alors c'est Mouhamad est doucement doucement Pour que tu saches que Mouhamad est arrêté de la même Parce qu'elle a été fille d'un frère Fille d'une soeur Fille de tant à tant Ça peut montrer que Mouhamad ne pouvait pas marier La femme De son fils Il ne pouvait pas le faire C'est interdit déjà à la base Donc s'il a épousé La femme des Zéhi C'est parce que c'était plus Un C'était plus sa femme De deux Zéhi C'est son fils adoptif Ange en islam Ton fils adoptif Lorsqu'il rompt les liens Avec sa femme Tu peux l'épouser Il n'y a pas de drame C'est bon ? Non, il n'y a pas de drame Non, il n'y a pas de drame Il n'y a pas de drame Non, c'est pas pour drame On répond ta question Tu poses une autre question Non Tu avais parlé d'esclaves aussi Je crois Non, il n'y a pas de drame Il dit que ce sont les privilèges Qu'il devait avoir Mais après il a pris la porte Il s'en fiche Oui, on va aller rapidement Quelle est ta dernière question Pour qu'on puisse prendre Quelqu'un d'autre ? Ou bien ? Allons-y Ouvrez le micro s'il vous plaît Après Donc tu vois ici Tout ce que tu viens de donner En un numérissant Il y a des nôtres qui dans Lémitique Lémitique 18 On partait sa main dans le chapitre complet Donc tout ce que tu as en train de dire Faut pas parce que C'est moi Marc qui est en train de faire Autre innovation Non C'est André qui a pas lui là Mais celui-là Il est en train de transverter C'est qui est là Oh, c'est qui a maçonné dans Moïse Moïse dit Pour même pas avoir fait sa main C'est ça On va aller voir dans Romès 7 Frère, frère Adam C'est là qu'il vous arrête 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 directement Tu m'arrêtes ? Quand on a lu le passé là Quand on a lu le passé là Est-ce que Saïd et puis la fille étaient mariés ? C'est Et d'ici que Il a laissé la fille Est-ce qu'il s'était marié ? La question est précise C'est là vos problèmes en fait Est-ce que C'est une question à vous Attends frère Est-ce que Il y a été laissé parler Est-ce que Saïd était marié avec sa femme tranquillement Et puis le prophète est venu prendre sa femme C'est ce qu'on veut savoir C'est ce qu'il veut savoir Tout le monde veut savoir aujourd'hui là C'est vrai que le monsieur était tranquillement sa femme Et puis le prophète est venu prendre sa Comme il y a le prophète Comme il y a le prophète C'est pas ce qu'il y a écrit dans la sourate Qu'est-ce qu'il y a dit dans la sourate ? Il dit quand il a cessé toute relation avec elle Ça l'a dit quoi ? Ok merci Moi il me dit Parce qu'il a cessé toute relation C'est à plusieurs niveaux Mais moi il fait allusion à un répudier Et elle a divorcé Voilà Quand il a divorcé une femme On peut la marier ou pas Est-ce que Sa femme Il dit quoi ? Quand il a divorcé une femme Quelqu'un peut la marier ou pas ? Dans la loi des prophètes qui ont été avant Mouhamad là Si le mari vit C'est été dit Moi c'est ça Voilà Moi c'est à l'abond Romain Tu m'as dit Ecoute bien ce qu'il y a dit Dans les romains Ecoute bien ce qu'il y a dit Vous ne savez pas ce qu'il y a dit Je dis Oui Les prophètes qui ont été avant Mouhamad là Ils disent que Si une femme a été répudiée Mais je vous dis mec Ils sont allés lui pour les questions Si quelqu'un laisse une femme Est-ce que je te prends là ? Moi il nous a dit Donc si tu te laisses une femme Tu vas aller prendre l'autre Ils disent non ne fais pas ça Attends T'as dit dans la loi Attends T'as dit dans la loi Attends T'as dit dans la loi 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 Voici ici Voici la loi ici Il a te donné Tu avais sorti un élément de la loi Parce que déjà le cas C'est que t'as appris là Ça t'a contredit Les gens qui ont dit Jésus qui dit Moi ici Lorsqu'une femme on la répudie On peut la marier Ce qui veut dire C'est d'autoriser Donc ça te contredit déjà Donc maintenant dans la loi Où c'est interdit ? Tiens va nous donner Et puis en même temps Il va répondre à ma question aussi Allons-y Dans la même loi Dans la même loi de Moïse On dit quand un homme et une femme Commettent l'adultère On doit les tuer tous les deux Les chrétiens vous appliquez ça ? Quand un homme et une femme Commettent l'adultère Les deux là On doit les tuer Dans la loi de Moïse Vous appliquez ça ? Les chrétiens quoi ? S'il t'a que ça passe ? Nous les chrétiens on fait pas ça ? Pourquoi ? Ok merci Parce que nous Nous déjà Nous sommes dans Dans une période de grâce Aaaaah 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 Est-ce que Jésus a aboli la loi de Moïse ? Il n'a pas aboli Il l'a appliqué non ? Oui il l'a appliqué Pourquoi vous n'appliquez pas Tue eux Ceux qu'ils ont commis l'adultère ? Mais n'a pas vu la venue Est-ce qu'ils ont envoyé la femme ? C'est vraiment lui la Est-ce qu'ils ont l'appliqué ? C'est très bien Ils ont envoyé la femme non ? C'est combien de personnes Qui commettent l'adultère ? J'ai envoyé combien de personnes à Jésus ? C'est une personne qui l'a envoyé ? Pourquoi ? Moi je ne sais pas Allaha MashaAllah Quand tu ne le sais pas Moi j'ai un plaisir qui ne le savent pas Ça me permet de bien vous faire savoir Donc Normalement dans la Bible Normalement dans la Bible Frère Je t'explique rapidement Je t'explique à moi Tu sais pourquoi Jésus n'a pas la Bible et la dame ? Parce qu'un ils ont envoyé la dame seule Deux Ils ont envoyé la dame seule Pour éprouver Jésus selon la Bible Ils disent qu'ils ont fait exprès pour pouvoir le piéger Comme ils ont voulu piéger Jésus Jésus a mis des stratégies aussi pour leur montrer Ils ne pouvaient pas le piéger Parce que lorsqu'on devait l'habiter quelqu'un Selon la loi de Moïse L'homme et la femme doivent être uniques de mort Ils n'ont pas dit la femme uniquement Parce qu'une seule femme ne peut pas commettre l'adulté Comme pour être devenu rapidement Voilà pour qu'ils n'ont pas l'habiter Voilà Comme pour être bref Toutes les questions que tu as posées On a répondu Il n'a pas répondu Non c'est toi que tu n'es pas d'accord Non c'est toi que tu n'es pas d'accord Non c'est toi que tu n'es pas d'accord Tu m'as dit désolé parce que tu m'as envoyé La loi Mettre mot ça dans la loi Où, on doit pas marier une femme Que son fils adoptif a divorcé Mettre mot ça dans la loi Il me reste deux questions après Après une prochaine question A l'intérieur qu'ils trouvent le passage Qui ça donne ? Costin Le scanner est ouvert On rappelle simplement que ce samedi samedi 26 février nous sommes mis à la pompe d'eau derrière le col plateau à la terrasse de 20h à 22h venez nombreux du 10 au 13 mars c'est la pub originale qui l'a tamé là non c'est pourquoi on t'a donné ça c'est la pub originale d'accord on rappelle que nous sommes en direct sur youtube facebook tiktok allez-y bonsoir faustin bonne arrivée merci beaucoup redressez un peu le micro comme ça va là je voudrais dire merci à la famille TDR merci à toi mon frère voilà je vous suis il y a cela un bon moment tout à l'heure j'étais à toi de moi mon téléphone et j'ai vu passer les vidéos j'ai dit ah regarde ils sont là il faut que je fasse un twist voilà je voulais faire passer un petit message et après ce petit message trois questions je ne veux pas entrer dans les détails des vessées des nyaman-nyaman là parce que en dehors du coran non 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 ce qu'elle a dit nyaman-nyaman tu n'as pas dit quelque chose nyaman-nyaman là c'est nyaman-nyaman là c'est nyaman-nyaman là c'est un essentiel là je ne veux pas aller dans les détails dans le courant dans la Bible parce que en dehors du coran en dehors de la Bible il y a ce que nous vivons sur la terre et dans ce que nous vivons sur la terre il y a des expériences qu'on a que ce soit grande personne, enfant voilà, mon petit message c'est quoi ? ce que vous faites, c'est bon voilà, parce que c'est ce que vous faites, c'est la vie voilà donc, ce que je veux demander je demande à la famille TTR pour aller encore loin pour aller encore loin dans ce que vous faites le débat entre chrétien musulman, il n'y a pas la vie dedans je veux que quelqu'un saisisse quelque chose il n'y a pas la vie dedans et pour ça, je sais que il y a un jugement aussi pour ça parce que si quelqu'un veut avoir l'autre pour suivre Dieu ou pour marcher comme ce que Dieu veut c'est pas ça c'est pas ce que nous sommes en train de faire là mais j'ai venu pour simplement laisser ce petit message nous allons répondre à ce petit message avant que tu continues avant tes trois petites questions quand les chrétiens rentrent chez nous à la maison pour nous évangéliser là est-ce que ça aussi c'est normal ? est-ce qu'il y a la vie dedans ? voilà, est-ce qu'il y a la vie dedans ? con, 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 oui, bonjour monsieur, oui est-ce que vous savez que Jésus vous aime ? on peut vous parler une minute ? est-ce qu'il y a la vie dedans ? le fait qu'ils aillent chez les musulmans pour les prêcher Jésus crucifié là est-ce qu'il y a la vie dedans ? je peux répondre maintenant ? oui, oui, voilà vous avez dit, le fait qu'un chrétien passe chez quelqu'un il dit, con, 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 Jésus vous aime ça dépend dans quel esprit vous faites la chose est-ce qu'il y a la vie dedans ? il y a la vie dedans c'est bon, on a compris tu as une prochaine question maintenant la suivante c'est quoi ? pour vous il y a la vie, pour nous il y a la mort ? ça dépend de quel esprit, de quel part qu'est-ce qu'il vous dit ? si tu sais que ça dépend dans ce cas les tranchements, par contre il n'y a pas la vie dedans quand tu dis ça jésus t'aime frère, doucement jésus t'aime, c'est pas vous faites moi aussi, le fait de dire lui qui dit, jésus t'aime là c'est pas lui qui a créé la terre, il dit c'est mauvais lui qui dit, jésus t'aime non, le jésus que tu dis, il m'aime là c'est pas lui qui m'a créé c'est lui, c'est mauvais tu veux aller louer dans le débat ? en fait, quand on dit monsieur, jésus vous aime quand on dit à un frère jésus vous aime il ne s'arrête pas là il rentre, il s'assoie est-ce que tu sais que jésus il est le dieu suprême il est mort pour tes péchés si tu lui donnes ta vie tu ne voudras plus de problème il y a vie dans ça maintenant nous aussi on dit c'est pas jésus qui est dieu là il y a vie dans ça vas-y la manière voici la manière et voici la manière on attend le Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation je vais te demander à la famille DTN est-ce que le nom de Jésus est mentionné dans le courant plusieurs fois ? oui, plusieurs fois ok, ça veut dire que Jésus a existé oui, pour nous on croit qu'il a existé vous croyez qu'il a existé ? voilà ma deuxième question avancez est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit existe ? oui on croit que le Saint-Esprit existe pour vous qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit ? très bien très bien ordinateur par le courant pour nous musulmans pas essayer de rentrer dans la Bible là c'est compliqué pour nous musulmans le Saint-Esprit c'est Gabriel sur la 16 verset 102 je vous en prie sur la 16 verset 102 vous allez voir un peu et puis encore sur la 97 tu ne pourrais pas sur la 97 verset s'il vous plaît dis s'il vous plaît moi je n'ai pas besoin que on lise l'Esprit il y a raison non 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 alors tu as raison moi je n'ai pas besoin que on lise l'Esprit mais je vais vous donner une petite explication alors si alors si expliquez tout ce qu'on lise l'Esprit alors si je prends un poudre je prends une ma dernière frère et que je le pique je n'ai pas fait ceci dans un bon esprit dans un bon esprit oui mais oui c'est vrai c'est vrai je suis d'accord avec ça dans cet esprit quelle est dans l'esprit que j'ai fait la chose c'est une mauvaise qui n'est pas le Saint-Esprit qui n'est pas le Saint-Esprit ne vous croyez plus au Saint-Esprit c'est ce qu'on l'a dit on l'a expliqué mais bon vous croyez que Jésus Christ a existé oui vous croyez au Saint-Esprit oui vous savez que Dieu a existé oui attendez les sujets non vous m'écoutez vous m'écoutez beaucoup à parler non non Dieu existe Dieu existe il existe toujours il existe il est éternel donc Dieu existe il y a le Saint-Esprit et à Jésus ça fait combien ça fait 3 mais j'ai toujours vu que vous avez refusé cela non c'est que tu n'as pas compris nous on dit Dieu existe c'est Dieu qui existe c'est celui qui a envoyé Jésus Dieu qui existe là oui Dieu qui est éternel là c'est lui qui a envoyé Jésus les chrétiens disent non c'est Jésus lui-même qui s'est envoyé non moi j'ai eu j'ai eu j'ai eu non j'ai eu bon est-ce que regarde-moi ici frère est-ce que tu es d'accord donc dieu qui a envoyé Jésus donc jésus n'est pas Dieu oui et Dieu s'est manifesté avec Jésus c'est un problème même je vais savoir est-ce que c'est dieu qui a envoyé Jésus c'est dieu qui envoie Jésus c'est d'ag tahu et si dieu qui a envoyé Jésus c'est dieu qui a envoyé Jésus c'est dieu qui est envoyé tu es dieu ou tu es envoyé tu es envoyé ok oui donc Jésus est l'envoyé de Dieu Est-ce que nous prêchons ? On ne se laisse pas là ! S'il vous plaît, écoutez-le ! Écoutez-le ! J'en ai droit hein ! J'en ai dit qu'il n'y a pas seulement et l'envoyer ! J'en ai dit qu'il n'y a pas seulement et l'envoyer ! J'en ai dit qu'il n'y a pas la vie dedans non ? L'objectif est que tu crois qu'il y a la vie dedans parce qu'on va se comprendre comme toi qui l'en sont. J'en ai dit qu'il n'y a pas la vie Laisse qu'il n'y a pas de soucis ! J'en ai dit qu'il n'y a pas de soucis ! J'en ai dit qu'il n'y a pas de soucis ! J'en ai dit qu'il n'y a pas de soucis ! J'en ai dit qu'il est envoyé mais ça ne suffit pas ! Quoi ? Il laisse qu'envoi ! Si tu as envoyé Jésus, que Jésus a s'en envoyé ! Tu dis que ça ne suffit pas ! Il laisse qu'envoi ! Tu sais déjà ! Tu n'as pas fait ce point ! Non ! Tu sais ! Maintenant je vais acheter qu'un jouet ! Je vais m'arrêter là ! Je vais m'arrêter là ! Un peu de trucs ! Que vous faites ! Si vous pouvez prêcher comme Si les chrétiens pouvaient prêcher de la manière qu'ils voulaient faire, c'était bon ! Peut-être que j'ai mal dit ! Je vais m'arrêter là ! D'un moment où j'ai sorti ! C'est encore mieux de prendre des surates ! Ou des paroles de vie ! Ou des paroles de vie ! Ou des paroles de vie ! Mais avant de donner le micro ! Mais avant de donner le micro ! Les chrétiens qui pêchent à eux le courant ! Quel est le message que tu les transmets ? Ce même message le pas dire aussi ! Est-ce que tu allais leur dire à Tieté Gédeon par exemple ? Comment ? De ne pas toucher l'islam ni ou pas ! Comment ça m'en direct ? Oui ! Bien sûr ! Non ! Est-ce que tu allais lui dire que c'est au forum ! Donc tu es ici là ! Moi j'ai jamais là ! Vous comprenez ? Je dois vous dire ici ! Et bien ici ! Et de la même manière, je fais des fonds de demain ! Non voilà ! Je n'ai pas besoin de lui dire ! Moi aussi je dirais ! Moi aussi je dirais ! Si vous voulez qu'on arrête le palais de la Bible ! Si vous voulez qu'on arrête ! Écoutez bien ! Écoutez bien ! On décide d'arrêter ! De ne plus parler de la Bible ! Lorsque vous allez décider aussi ! De ne plus amener nos parents musulmans à être chrétiens ! Là on parle de la Bible ! N'est pas qu'on finit ! On ne parlera plus de la Bible ! Lorsque vous allez arrêter de dire que Jésus est Dieu ! Je peux parler maintenant ? Je n'ai pas fini ! Mais c'est pas une idée ! Quand est-ce qu'on va arrêter ? On va arrêter de parler de la Bible ! Lorsque vous allez arrêter de dire aux gens que Jésus est Dieu ! Là on va arrêter ! On ne va plus toucher la Bible ! Ça je te promets ! Si tu apathites aujourd'hui ! Tous les hommes de Dieu disent que Jésus n'est pas Dieu ! Non ! On ne touche plus la Bible ! Mais tant qu'ils vont dire ça ! On touche bien ! C'est bon ! C'est bon ! Tu peux parler ! A travers votre dernière parole là ! J'ai vu la raison pour laquelle vous vous donnez là ! Parce que pour un chrétien, peut-être qu'il peut transmettre un message dans un mauvais esprit ! Parce qu'on grandit ! Mais ce n'est pas tout le monde qui grandit dans la sagesse ! Moi je t'ai posé une idée de quelque chose ! Moi j'ai vu que ça va quelque chose ! Fais ça ! Fais ça ! Fais pas dépêcher ! Si Jésus est Dieu ! Et que moi je ne croire pas ! J'ai vu que Jésus est Dieu ! Je ne suis pas à Dieu ! J'ai vu que Jésus est Dieu ! Et que moi je ne crois pas en ça ! J'irai où ? J'ai vu que Jésus est Dieu ! Parce que l'homme, l'homme, l'homme a tenté. S'il vous plaît. Non, attendez. En fait, le problème c'est quoi ? Non, il va répondre. Il y a une dernière question. Oui, mais attends, tu l'as vu. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit, peut avoir une réponse avec plusieurs voulets. Écoutez-moi, écoutez-moi. Votre question, peut-être une réponse avec plusieurs voulets. Parce que l'homme qui est là, l'homme qui est là, l'homme qui est là, elle est là. Bon, c'est bon. On ne va pas te dire. Mais il y a un côté. Il y a des gens qui veulent venir. On va aller prier. Il va où ? Si il ne croit pas que Jésus est le Dieu. Il dit, si moi il ne croit pas que Jésus est le Dieu, si il est peur, il est vers où ? Si il ne croit pas que Jésus insiste. Non. Si il ne croit pas qu'il est Dieu, il est mort, mais il est vers où ? Si tu as pratiqué le péché, tu vas en fait. Donc si il ne croit pas qu'il est Dieu, si il ne croit pas qu'il est Dieu, il est vers où ? Si il ne croit pas qu'il est Dieu, il ne croit pas qu'il est Dieu, c'est le péché. Maintenant, s'il croit qu'il est Dieu, est-ce qu'il commet le péché ? Dieu fait grâce à qui il veut. Non, s'il croit que Jésus est Dieu. Moi aussi, je suis paillé. Non, ce n'est pas ma question. S'il ne croit pas que Jésus est Dieu, et puis il commet le péché, il va en enfer. Il va en enfer. Maintenant, s'il croit qu'il est Dieu, et puis il commet le péché, il va où ? Dieu fait grâce à Dieu. Ah, si ça va faire grâce. Procette question, venez vite, venez vite. Procette question. On est beau temps. Alors, dis-toi, dis-toi, merci. Ok. Il y a dit que tu t'en as remède 7. Mais c'est 2 à 3. Allons-y. C'est dans le remède ? Oui, oui. Ah, ok, allons-y. Ok, allons-y. Non, pas démolir, dis-toi. Non, allez, vas-y. Non, pas démolir, dis-toi, 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 dis-toi. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégayée de la loi qu'il a liée à son mari. Ici, c'est vrai que même si tu répéties... Qui a dit ça ? Tu n'as pas fini de commenter ? Tu as fini de commenter ? Tu as fini de commenter, maintenant. Tu m'as dit de montrer la loi, non ? Là, tu as montré, maintenant, tu ne veux pas le commenter. Non, pas le lit. Qu'est-ce que c'est ? La loi a dit quoi. Ok. Et si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Frère, tu dis quelque chose ? Et puis, tu ne comprends même pas. Moi, il ne comprend pas. C'est bon. Écoute, viens-moi. Après, c'est ça. Venait chez nous dans cette vie, la vie. Tu lis le blessé qui dit, et vous, regarde ce que vous le laissez dire. Lui comme il reste lié à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Ça dit que quoi ? Tant qu'ils sont mariés, là, tant qu'ils sont mariés, c'est normal qu'il ne parle pas ailleurs. On reste avec lui tant qu'il vit. On ne parle pas du cas où ils ont divorcé. On ne parle pas du cas où ils sont mariés. Lui comme marié, quelqu'un ne doit pas venir la marier. Mais, s'il lit quelque chose, on parle du cas, toi, tu passes à l'âle. Tu passes à quoi ? À l'âle. J'ai vu, non ? On dit, l'avocat est marié. Quelqu'un ne doit pas venir la chine. Tout le temps que son mari vit. S'il veut, elle paraît se marier ailleurs. Ils n'ont pas dit, s'ils ont divorcé. On ne peut pas dire, divorce. Amen. Ils divorcent ici, là. En même temps, il y a eu dans le même verset, dans la même chose, on dit, dans 1 Corinthiens, 7 versets, 3-9. La femme est liée à son mari pendant tout le temps qu'ils vivent ensemble. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Ça n'a pas réglé ? Ça n'a pas ce qu'il y a tout à l'heure que quand j'ai été dans l'âme, il voulait demander si un homme est reproduqué ou quoi. C'est pas grave. Donc, on dit si son mari meurt, elle est libre de se remarier. Voilà. 1 Corinthiens, 7 verset, 39. Devoir la commission, vous pouvez vérifier. Quand il y a une question, on va se retrouver, Inch'Allah, le jeudi prochain, sans vous ne pouvez pas se sentir. On est à Pauvre 2, du 12 au 13 mars, à Galois. Question, question. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Rapidement, avant si, Rapidement. Avant mon étervention, j'aimerais préciser quelque chose. Je suis là, ça fait très longtemps. Voilà. Et le temps est déjà réparti, là-bas. Deux options. Je propose deux options. Soit, si on commence, en vascant dans la profondeur de la chose. Ou soit, on remet ça l'un d'autre du bac, et le temps est parti. Je ne veux pas commencer, vous allez me dire, non, ok, c'est votre habitude de venir, t'as dit, mais on va ici, là, après très longtemps. Ça fait très longtemps. Pour commencer, quoi. Très vite, vous posez la question, mais tu veux commencer quelque chose. Vraiment, tu poses question, et réponses. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Parce que j'ai vu une vidéo de vous, toi, et Oustace, dernier, que je respecte bien, où il y a un frère musulman qui veut marier une fille qui est chrétienne, mais qui veut d'abord la convertir à l'islam, avant de l'épouser. Est-ce que cette pratique-là, qu'un musulman doit épouser une fille qui est non-croyante, est-ce qu'il y a une sourate qui dit qu'il doit forcément la convertir à l'islam pour l'épouser ? C'est ma question qu'elle a. C'est moi-même. Moi, il est en train de voir une salle de commande. Je veux dire qu'il n'a pas bien compris. Non, on l'a compris. Il dit, il a vu une autre vidéo où quelqu'un veut marier une femme chrétienne. Mais nous, on l'a conseillé au gars, peut-être, si possible, il a pris un islam d'abord, avant de l'épouser. Il dit, est-ce que le courant a dit ce qu'il veut voir dans le courant ? Ah oui. Moi, quand je parle souvent, je dis, le courant, c'est pour ceux qui réfléchissent et puis ils sont indigents. Le courant n'a pas le mentionné comme ça. Il faut la convertir et puis il faut la marier. Mais le courant dit, les non-croyants qui ne croient pas en là, ils vont en enfer. Mais je veux dire, ma femme ne va pas en enfer, il va comment ? Je la convertis. Le courant, là, il est tellement lourd, quand il est passionné, là, tu ne peux pas comprendre. Deuxièmement, Jésus dit dans le courant, sur la 5.72, tous ceux qui vont, ça dit que Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, Allah continue de dire, tous ceux qui vont prendre Jésus comme Dieu, ils vont aller tout droit en enfer. Si est-ce qu'il veut prendre une femme, eh bien, continue de dire Jésus est Dieu fils de Dieu pour aller en enfer. Si je ne veux pas qu'elle aille en enfer, là, il faut quoi ? Je la convertis à l'islam. Et le verset attend Oustazi, frère. Allah dit dans le courant. Oui. N'épousez pas les associateurs, tant qu'ils n'auront pas la foi. C'est quel verset ? Ce sera deux versets de sa métier. Je l'espère. On va lire le verset, on va voir si ce n'est pas convention. Allons-y, allons-y, parce que j'ai posé ma question. Nous, on répond à ta question. Quand on finit, tu poses deuxième question. On répond, on va. Allons-y. Tu dis, tu vas voir ça dans le courant. On te montre, c'est fini. J'ai dit. Allons-y. J'ai dit. Sous la 2e. Lisez. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Donc elles n'auront pas la foi. Oui. Comment une femme associatrice peut avoir la foi ? Merci. Ce n'est pas une question de dépose. Ce n'est pas une question de dépose. Je ne t'ai pas donné d'argument. Si c'est que c'est que vous prenez votre micro. Parce que vous n'avez pas des commentaires. Vous n'avez pas donné le courant. Frère. Frère. Quand vous faites vos forums. Frère. Quand vous faites vos forums. Le gars, il pose la question. Et puis, il faut arracher le micro. Puis, c'est vous qui répondez à votre guise. Non, voisin. Ce n'est pas quand tu as venu chez nous. Tu n'as pas à être dans le beurre. Et puis, tu n'as pas l'air du beurre. Calme-toi. Tu as posé une question. Laisse, on va répondre. Après, je vais vous dire. J'ai posé une question. Ils ne m'ont pas répondu. Laisse, je vais te répondre. Ce n'est pas un débat. Tu réponds à ta question. Tu dis, monte-moi dans le courant. Il n'y a même pas quoi finir de montrer. Tu veux intervenir. C'est que tu es venu pour un débat. Et non, pour une question-réponse. Si tu es venu pour un débat. Tu dis, au début, je suis venu débattre. Mais tu dis, je suis venu poser une question. Quand on pose une question, on a fait une réponse. Tu n'es pas venu poser une question. Bon, tu es venu, fais quoi ? Bon, tu as dit, tu es venu, fais quoi ? Tu es venu, fais quoi ? Tu es venu, fais quoi ? Allume ton micro. Tu es venu, fais quoi ? C'est allumé. Tu es allumé ? Quand je suis rentré, j'ai dit qu'il y a l'en-dessous-là. Je sais pourquoi je suis là, là. Pourquoi on va commencer ? Vous allez dire non. Tu m'as dit non. Mais ce n'est pas une question. Je n'ai pas dit que tu es venu poser une question. Tu n'as pas venu poser une question. Parce que j'ai dit, je veux qu'on traite le sujet de manière profonde. Mais là, est-ce que tu es venu... Il y a des sujets, là, c'est quoi ? Une question-réponse, c'est ce n'est pas. Tu es venu faire un débat. Écoute, mon monsieur. Est-ce que tu es venu faire un débat ? Attends, tu es venu, là. J'ai dit, je dis Ismaël. Le temps est pratiqué, je vous propose... S'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez le micro. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, moi, à l'heure. Mettez son port de l'eau qu'il n'est pas là-bas. Volez les cireaux ! Aaffe d'être Dieu. Aaffe d'être Dieu, s'il vous plaît. Aaffe d'être Dieu et Dieu... et vous pourrez la terre. oh comment allez-vous bien salam alaikum comment allez-vous il va bien aujourd'hui vraiment la dette est là qu'est ce que vous ressentez à ce soir là bon un vous êtes content vous êtes fier d'être musulmane quel message vous donnera à la jeunesse musulmane je dirais que toujours être musulmane et être fier d'être musulmane vous êtes où ? un autre pour venir vous êtes fier d'être musulmane salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum vous êtes venu de où ? moi je suis guidé au Kougou en Mikao et vous n'avez pris pas cette rencontre là qu'est-ce que vous avez appris ce soir ? vraiment j'ai appris beaucoup de choses dans la religion franchement dire vraiment que je vous donne encore la force et le courage la population musulmane est derrière vous vraiment on vous encourage encore franchement dire c'est ce que ça vous plaire quand on prend la bible et le coran pour défendre l'islam oui ça nous plaire franchement ça nous plaire ça nous plaire parce qu'en prenant la bible même que c'est pour eux et puis vous arrivez à les promader avec ça ils sont très satisfaits sans prenant le courant ils vont dire non c'est le courant mais quand vous prenez la bible même et puis vous les promader il n'a rien à dire merci ça va vous ? comment allez-vous ? quel est ton nom ? tu viens d'où ? et aujourd'hui la bible a prêché ? qu'est-ce que tu as prêché ? on a pris la connaissance on a pris la connaissance à cause de la déderne actuellement où la jeunesse est heureuse à cause de la déderne on est très très satisfaits on est très heureux à cause de la déderne tu es un jeune comme moi ? quel message tu peux donner à la jeunesse ? charge où, charge où, charge où quel message tu peux donner à la jeunesse musulmane à la lumière de la déderne voilà le message qu'il peut donner à la jeunesse actuellement c'est de se consacrer la déderne écouter la déderne c'est de se consacrer la déderne mais en fait, c'est que nous on veut dire la déderne aussi on veut dire la déderne aussi il cherche un jour, nous la jeunesse, nous les musulmans nous montrer comment dire ce qu'il a dit le débat avec notre frère on trouve qu'on n'est pas heureux on trouve qu'on n'est pas heureux il y a certaines paroles qui nous disent on n'est pas heureux avec merci beaucoup